Ce que je tiens dans la main n'est pas une trousse, ce n'est pas un sac pour dames, mais plutôt des poubelles portatives pour Zemidjan confectionnées ici dans cet atelier situé à Cotonou. La confection de ce sac poubelle nécessite environ 50% de sacs de jute recyclés. Une ingénieuse idée de Anas Seko, jeune béninois défenseur de l'environnement qui envisage faire des émidiants, des ambassadeurs écolos. Le Gain Écolo est une initiative qui se veut faire des émidiants, des éco-citoyens également, des ambassadeurs de messages écologiques vers d'autres coches de la population. Avec ce projet, nous éduquons les émidiants sur les enjeux liés à la gestion des déchets et nous mettons également à leur disposition des outils de salubrité. À côté de nous, certains l'expérimentent déjà, comme Jérôme. Quand la poubelle est pleine, qu'est-ce que vous en faites ? Lorsqu'elles sont pleines, nous essayons de les jeter dans la poubelle de la SCDS afin qu'ils puissent les amener à destination finale. Des jeunes conscients et impliqués dans la préservation de l'environnement. Des initiatives à soutenir pour offrir aux générations futures un avenir plus sûr. Cette dernière décennie, la région de l'Abbé est frappée de plein fouet par la dégradation de l'environnement. Une situation qui interpelle des jeunes filles et garçons de la région. C'est l'exemple de l'ONG Mon Environnement Amnon qui essaye d'agir avant que ça ne soit trop tard. Ces jeunes qui entretiennent une pépinière de plus de 15 000 blancs envisagent organiser une campagne de riboisement à des endroits stratégiques de la ville comme les marigots et les rivières. Pour mieux se faire entendre auprès des autorités et de leurs pères, des jeunes artistes aussi s'expriment à travers la poésie et l'islam. Dans les réseaux sociaux, il dénonce les actions nocives de l'homme sur la nature mais aussi le laxisme des autorités en charge de la protection de l'environnement. Salut de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, le recyclage bichiflatique est un défi majeur pour l'environnement et pour la santé publique. Lorsqu'il se met à pleuvoir, la situation le fait empirer. Nombreux sont ceux qui vident leurs poubelles dans les caniveaux espérant que les ordures seront emportés par les eaux de Plutte jusque dans le lac qui vaut. Sauf qu'à un moment ou à un autre, les caniveaux débordent et c'est la catastrophe. Ce débrotard situé à proximité de l'un des plus grands sites de déplacés de la ville de Goma pose des problèmes de santé et d'hygiène pour les habitants. Heureusement que certains jeunes écologistes ont décidé de prendre les choses en main, ils ramassent les déchets plastiques, surtout les non biodégradables, et les transforment en objets de décoration. Un moyen créatif et efficace de lutter contre la pollution tout en sensibilisant la population en leur prêchant avec exemple que les déchets peuvent servir utilement.